Bon ça y est, je suis allée manger, je vais beaucoup mieux. Alors j'ai pas changé du tout de tenue, sauf que... En fait, on est toujours en train de faire des travaux dans la maison et... Question chauffage, bref, on a eu quelques soucis, donc... Je sais pas, d'un seul coup il y a eu un espèce de refroidissement général de la maison et le temps que je mette le chauffage, que ça chauffe, etc. Alors, pour la partie achat, c'est terminé. Je vais maintenant vous présenter tout ce qui est tricot terminé et tricot en cours. Pour les tricots terminés, c'est simple, il n'y en a pas des tonnes. J'ai terminé un pull et une paire de chaussettes, mais je sais plus si je vous en avais parlé. Pour le pull... Pour le pull... Ben voilà, ça va faire une super... Pour le pull, je vous présente le Salomé Sweater de Charlotte Sometimes qui est un pull tricoté en mohair. Elle, elle le tricote avec un fil de... de langue yard, avec le mohair qui est un petit peu plus épais que la moyenne et donc elle le tricote en armoire. Moi, j'avais envie de le tricoler... De le tricoler, bien sûr. De le tricoter dans ce coloris-là qui est un verre sauge. Je pense que c'est l'appellation de toute façon du coloris de la marque. Donc, comme moi j'avais un mohair plus fin, j'ai les tricotés en deux brins et je pense que c'était très bien. Je ne me rappelle plus vraiment le numéro d'aiguille, mais il me semble avoir suivi ce qui était recommandé. De toute façon, tout est sur ma page Ravelry. Il n'y a que pour les poignées que j'ai tricotées en 2,5. Je crois que j'ai fait 60 mailles et j'ai tricoté en 2,5 pour avoir un côté resserré. Et malgré tout, je l'ai porté plusieurs fois et il s'est déjà desserré. Pour vous parler rapidement de la construction, c'est un tricot à plat. Mais il n'y a pas vraiment de couture. En fait, vous commencez par les côtes. On ne va rien voir. Vous commencez par les côtes. Vous tricotez tout ça. Puis, vous rajoutez des mailles pour faire les manches. Donc en fait, vous continuez à tricoter. Mais là, d'un seul coup, vous avez un rang qui part de là. Et qui continue jusque là pour faire la dentelle. Puis, en fait, si vous voulez, votre pull est tricotée ensuite comme ça. Vous voyez, là, c'est parce que j'ai fait les coutures. Mais en fait, là, je ne sais pas si vous voyez, il n'y a pas de démarcation en fait. Et vous continuez, vous continuez, vous continuez, vous continuez. Ensuite, vous réduisez. Et vous retricotez le reste. Et vous arrivez à la vente de côtes. Puis, vous faites l'encolure. Et les poignées de manche. Moi, je l'ai tricoté avec, comme je vous l'ai dit, deux brins de Moher. De la marque Thilia. Non, le Moher Thilia de la marque Filcolana. Dans ce coloris sauge très joli. Que j'ai acheté, mon dieu. Je pense que j'ai l'air d'être fluo. Vous m'excuserez pour les variations lumineuses. Bon, hein, voilà. Donc en fait, si vous voulez, la construction, elle est hantée. Et enfin, vous faites un espèce de double T. Je ne suis pas sûre d'apprécier cette construction. Déjà parce que les rangs en verre, c'est chiant. Voilà. C'est chiant. Moi, je préférerais tricoter toute cette partie-là, d'ici jusqu'aux côtes, en aller-retour. Mais ce n'est pas possible parce qu'en fait, sinon, on ne pourrait pas faire le motif en dentelle. Ou en tout cas, il ne pourrait pas se poursuivre au-dessus. Vous voyez ? Je ne sais pas si vous voyez. Donc là, il y a les coutures. Mais sinon... Sinon, c'est vraiment tout est en dentelle. Le motif de dentelle est magnifique. Mais j'ai eu du mal, au début, à me l'approprier. En même temps, en tricotant tous les 5 du mois, forcément, ça n'aide pas. Je... J'ai... C'est pas que je me suis forcée pour le finir. Mais à la fin, j'en avais marre. J'en avais marre. Toute la partie où vous avez les manches, le corps, plus l'autre côté des manches, tout en dentelle. J'ai fait ça quand on était partie dans le sud-ouest. Donc ouais, les vacances de la Toussaint, ça n'en finissait pas. Ça n'en finissait pas. Et puis moi, les rangs en verre, je tricote ça de tense. Donc, raison pour laquelle moi, j'aime bien faire du jersey en rond. Interminable. Interminable. Par contre, j'aime beaucoup le rendu. Si je devais le refaire, je le referais dans un coloris camel. Mais la question, c'est... Enfin, je pense que je ne suis pas allée le refaire. Je n'ai pas apprécié la construction du modèle. Et puis, il y a un gros point noir. C'est que vous ne pouvez pas, du coup, anticiper sur la longueur de corps. Parce qu'imaginez, vous vous rendez compte, arrivé en haut, ici, que ça va être un peu short. Vous ne pouvez pas vous dire, je vais rallonger. Enfin, vous voyez, vous pouvez vous dire, ah bah tiens, du coup, je vais rallonger ici. Parce que du coup, ça doit être comme après, vous faites les coutures. Il faut que ce soit exactement identique. Voilà. En termes de taille, il n'y en a pas énormément. Et alors, moi, j'ai fait la plus petite taille. Qui est prévue pour... Alors, je ne sais plus si c'est les mesures du vêtement fini. Mais en gros, la plus petite taille, ça veut dire que vous vous retrouvez avec un 100 cm. Moi, je fais du 88 tours de buste. Enfin, voilà. En termes de taille et de mini maxi, je me dis, quelqu'un qui a moins de poitrine que moi, du coup, il se retrouve à flotter là-dedans. À moins de faire des réductions, des ajustements. Mais ça veut dire modifier... Enfin, penser à... Oui, peut-être enlever un motif. Parce qu'en fait, c'est simple. C'est juste un carré, le corps. Enfin, un carré, un rectangle. Carré, rectangle. Mais... Bon. Très beau rendu. Mais en termes de conception et de taille, d'ajustement, moi, je pense que j'ai eu de la chance. Enfin, en fait, j'ai pris ce qui était le plus proche de ma taille. Mais ça aurait pu être trop grand et flotter dedans. Donc, ouais. Le fait qu'on ne puisse pas régler la longueur... Je ne sais pas si vous allez voir. Moi, il m'arrive... Ah ben non, vous ne voyez rien. Ma taille est là. Ma taille est là. Là, vous voyez, j'ai un pantalon. Il rentre... Il rentre un petit peu. Ce qu'il faut pour ne pas partir. Mais ouais, enfin, j'en avais marre. J'en avais marre. Et donc là, il faut que je vois pour... Réduire les poignées de manche qui se sont agrandies. Je ne sais pas quoi faire pour changer la luminosité. Voilà. J'ai essayé de régler un tout petit peu mon iPad. J'espère que ça ira mieux. Voilà. Je pense que j'ai dit tout ce que j'ai à dire sur ce pull. Alors, mon conseil, c'est que je n'ai pas tellement l'occasion de porter des pulls en mohair. Là, je suis allée à Amsterdam. Je l'ai porté. Ce n'était pas assez chaud de fil de mohair. Mais là, en France, moi, je travaille quand même à l'intérieur dans des endroits souvent chauffés quand même. Et donc, comme je me déplace beaucoup, j'évite chaud. Et donc, il faut quand même qu'il fasse assez froid, genre 0 degré ou genre 3 degrés pour que quand je porte le pull, même à l'intérieur, je ne sois pas en train de mourir de chaud. Je ne sais pas si le mohair a les mêmes particularités de régulation de température que la laine. Enfin, c'est de la laine, mais vous voyez, c'est du mohair. Est-ce que ça fonctionne comme du mérinos ? Je ne sais pas du tout. Voilà pour... Bon, écoutez, ça ne m'empêchera pas de le porter. J'ai déjà porté plusieurs fois. J'en suis ravie. Mais je ne sais pas si c'est le processus de création qui fait que... Et que je l'ai trop vu et qu'il y a un moment où j'en avais marre. Mais... J'ai l'impression que je l'aime moins que je ne... que je ne devrais. Donc, écoutez, on verra si je vais continuer à le porter la fin d'hiver et si je le porte l'année prochaine. Est-ce que ça tient au coloris que j'aime beaucoup mais qui n'est peut-être pas forcément ce que je mets le plus ? À voir. Ensuite, une fois que j'ai terminé ça, je me suis dit OK, il me reste, donc pareil, un encours de septembre. Pas là, pas septembre 2021, mais septembre 2020. j'avais commencé le Whitmore Sweater puis j'avais stoppé... J'avais bien avancé en fait dans le panneau de dentelle et j'avais arrêté parce que j'avais fait un test avec de laine aux billes et en fait, j'avais acheté un panel de couleurs mais donc de chaque. Donc, je n'avais pas assez... Enfin, si vous voulez, j'avais un exemplaire de chaque couleur. Donc là, mon test, j'avais dû faire un rachat de laine et je ne l'ai pas fait tout de suite. Alors, pour ce qui est des bains, machin, c'est de la laine... Ce n'est pas de la laine artiste. Enfin, ce n'est pas de la teinture artisanale. Donc, les risques qu'il y ait vraiment des changements de couleurs, c'est assez minime et puis de toute façon, c'est du moire et en plus, je fais déjà un mélange de deux couleurs donc ça ne m'inquiétait pas plus. Donc, j'étais en train de faire ça et j'étais dans ma phase... Enfin, je regardais pas mal de podcasts où il y en a... Il y a pas mal de filles qui disaient ouais, moi, j'ai tellement d'encours, machin, tout ça et moi, je me disais moi, j'ai un concours à la limite, un prêt à être commencée avec une paire de chaussettes et c'est tout. Et là, je me suis mise à monter plein d'autres projets. Ça ne m'était pas arrivé depuis assez longtemps. Donc là, je me retrouve avec finalement mon projet initial que j'ai complètement laissé tomber. Les chaussettes, n'en parlons pas. De toute façon, depuis, je les ai démontées parce que je me suis rendu compte que j'avais fait une bourde. Enfin, je n'avais pas le début des pointes, la pointe de la chaussette en partant des orteils. J'avais un décalage genre de 5 rangs donc je me suis dit ok, en plus la laine n'était pas assez recommandée. Bon bref, j'ai tout laissé tomber, j'ai tout détricoté et là, d'un seul coup, je ne sais pas ce qui m'a pris. Alors, j'ai monté... Non, non, pardon, ce n'est pas exactement ça. C'est que je savais que j'allais reprendre le Whitmore Sweater que je vais vous montrer dans un instant. Et puis, j'aime bien souvent quand j'ai un projet comme ça avec de la dentelle à avoir un projet zéro cerveau. Donc là, je me dis ok, allez, quel est le prochain projet que je peux monter, que j'ai envie de monter ? Donc, j'hésitais entre le gilet Goya, Gyo-ya, Gyo-ya et le... Il y avait le Pinkfizz aussi mais je savais qu'il y avait normalement de la couture et le Hour Sweater de Sarin Orloun qui me faisait de l'oeil depuis quelques temps. Bon, bref, j'ai beaucoup tergiversé et à la fin, je me suis décidée pour monter le Hour Sweater. Et là, c'est du tricot rond donc je n'ai fait que ça. Puis d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit tiens mais le Magnolia Bloom, enfin je crois que c'est celui où il y a le motif en haut, ah mais tiens, peut-être qu'il sera pas mal mais avant de le tester au cas où ça m'irait pas, est-ce que je peux pas le faire avec de la laine que j'ai ? Et là, je repense à un pull que je ne mettais jamais, le Super Tramp Sweater pareil que vous trouverez sur Ravelry parce que la marque c'est Rock'n'Wool mais celui-là, il y a une taille, c'est du design sans être du design quoi. Rien n'est vraiment, enfin je vous déconseille totalement la marque. Enfin vraiment, les modèles sont très beaux, très bien portés mais en fait à faire, c'est... Bon. Voilà, si vous avez envie de passer du temps sur un projet en jouant, en petit bonheur la chance pour savoir si vous allez pouvoir le porter, allez-y mais sinon, voilà, d'expérience j'en ai fait deux. J'ai fait deux modèles de cette marque, les deux sont... Il y a un problème quoi. Et puis ils ne sont pas bien pensés, souvent il y a un... Enfin, ça va être trop court derrière et devant il y a un panneau dentelle donc en plus ça s'étend, bref, et puis il y a des coutures et blablabla. J'arrête pas de me toucher les cheveux parce qu'en fait, j'ai pas voulu me les brosser ce matin avec... Enfin, les lisser avec ma brosse et donc du coup, j'ai des mini-cheveux dans tous les sens. Et oui, donc là, je me dis, tiens, cette laine en fait, ce pull que je mets pas, et si je le détricotais ? Comme ça en plus, je teste le détricotage et comme ça, en même temps, je fais un projet mais sans racheter la laine. Vous le connaissez déjà si vous avez su... Enfin, si j'ai posté la vidéo dans laquelle j'en parle. Et me voilà donc avec un Magnolia Bloom qui a plus avancé que dans la vidéo. Le coloris tel que vous le voyez à la caméra, je ne sais pas si c'est bon. Et là, on voit vraiment la démarcation. Ça, c'était reste... Au début, je l'ai fait dans un reste de pelote. Et puis, à partir d'ici, je pense que vous voyez là, c'est le moment où je détricote. En fait, je... ça, c'est un bout de manche. En plus, un truc tout en point de... Je ne sais plus si c'est point de blé ou point de riz. Donc, le pull qui m'avait pris quand même, malgré des grosses aiguilles, une éternité, j'avais tricoté ça dans Peaky Blinders. Et donc, voilà où j'en suis. Donc, j'ai bien fait la séparation. Là, normalement, je ne suis qu'arrivée au moment où il faut que je change d'aiguille et que je fasse les côtes. Mais j'aimerais le repasser sur des câbles plus grands parce que là, je suis sur un câble de 100 et il me faudra un câble de 120 pour bien être sûre. J'aimerais bien aussi le retremper, voir si ça se lisse bien. Et comme c'est de la grosse laine, ça va mettre du temps à sécher. Et puis ensuite, il reste les... Comment on appelle ça ? Les manches. Par contre, c'est assez lourd et je ne sais pas si finalement, je ne sais pas si les gros pulls, c'est quelque chose que j'apprécie parce que souvent, je trouve que la laine est grossière. En termes de construction très sympa, lénope, je trouve ça long mais c'est assez simple à faire, surtout que là, tout se fait à l'aiguille. Puis, j'ai trouvé aussi... Enfin, je crois que c'est Eulung avec Anna ou je ne sais plus où il y a une technique où vous twistez avec une autre maille pour l'enrouler pour la faire ressortir mais ça, vous pouvez le faire à la fin. Donc, vraiment, aucun souci. Enfin, voilà. Du coup, j'ai beaucoup avancé là-dessus et donc, je rigolais parce que mon principal, théoriquement, mon principal en cours n'avançait absolument pas. Je ne l'avais même pas retouché après mon pull vert. Mon Hoursweater, complètement pareil, abandonné, délaissé au profit de ce pull que j'ai bien avancé. Puis en plus, comme c'était en grosses aiguilles, c'était agréable d'avoir le sentiment d'avancer sur quelque chose. Je pense que j'ai globalement tout dit sur ce projet. La construction, il n'y a rien de très compliqué. C'est des jeux de, comment on appelle ça, de mailles enceintes, de slip-slip-slip-slip-slip-slip-slip-slip-slip-slip-slip-slip. Meet-together, vous avez quelques jetés, des nopes. Il y a un moment où vous avez un petit peu de grand raccourci. Bon, je ne sais pas si c'est une grande utilité. D'ailleurs, je suis incapable de les retrouver sur mon tricot. Pourtant, je les ai faits, je m'en rappelle. Mais voilà, projet très facile à faire, très gratifiant. Mais effectivement, mon choix de laine, je verrai bien ce que ça donne. Est-ce que ça tient chaud ou pas ? Parce que dans le vrai modèle, en fait, ça se tricote avec deux fils de merino, c'est deux fils de moire. et je pense que c'est un côté plus... du coup, plus léger. Moi, mon gros fil... Normalement, j'ai le bon échantillon. Enfin, moi, je le fais directement sur le pull. Je pense que ça serait juste que je l'étire un tout petit peu avec le blocage. Mais normalement, ça doit être bon. Je... Que... Je... J'ai fait quoi la taille ? Je crois que c'est... J'ai fait... Est-ce que la plus petite taille, c'est XS et j'ai fait S ? Je ne sais plus trop. Pareil, Non, je ne l'ai peut-être pas mis à jour celui-là. Je ne sais plus. Mais je vous mettrai mon compte Ravelry et vous pourrez aller voir... Vous pourrez aller voir directement dessus. Ensuite, du coup, je vais vous parler un petit peu du Hours Sweater. Le Hours Sweater, il se commence de bas. Il se commence des côtes et ensuite, vous remontez. Après, en même temps, vous savez à peu près où est censé se situer l'emmanchure. Donc, ça ne pose pas trop de soucis. mais c'est vrai que je préfère quand même les constructions top-down, donc du haut vers le bas. Et comme je n'ai pas de sac à proger, moi, tout ce bas-là, si vous voulez, j'ai un truc sur lequel je pose mes pieds à côté du canapé. et ça s'ouvre et c'est un peu comme une malle au trésor. Et en dessous, il y a toute ma laine, les trucs que je dois vendre sur Vinted, tout ça, tout ça. Et voilà pour l'instant où j'en suis. Alors, vous n'allez pas voir grand-chose parce que effectivement, c'est pas... Mais j'ai quand même pas mal avancé parce que j'ai fait ça en très peu de sessions. Je pense que c'était une fois où j'étais un peu stressée du collège. Je voyais un peu rouge et donc tricoter ça, ça a un côté très... Vous tricotez, vous tricotez, vos pincées partent en même temps que vos lignes de jersey. Et c'est... Du coup, j'ai du mal à voir si ce sera la bonne taille. Enfin, pas la bonne taille, mais ce que ça donne en longueur réelle parce que mon câble est trop petit. La couleur, c'est un duo Merino et Moher et je me rends compte que je crois que c'est la première fois que je tricote ces deux fils ensemble. Ouais, je pense que c'est la première fois alors que c'est sûr que c'est un mélange que je vais adorer parce que j'adore le Moher et le Merino c'est très doux. C'est un coloris de The Willis Kane. Je ne sais pas si on se rend compte mais en gros, c'est aussi brillant et aussi nuancé que ça. La teinture de The Willis Kane elle est vraiment très très belle. ça c'est le coloris pecan pie que j'avais demandé du coup à Angélique j'en avais acheté trois et ils ont dormi un sacré bout de temps parce que je regrettais d'en avoir acheté que trois. En fait au début j'ai acheté trois comme ça puis je me suis dit je vais faire un truc avec du Moher j'en ai racheté un ou deux parce qu'il y a plus de Moher dans les échevaux que là dedans et après je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire avec trois échevaux s'il en faut quatre et c'est là que j'ai trouvé normalement le Haward Sweater et en fait en regardant la taille normalement normalement ça rentre normalement ça rentre donc j'ai commencé à tricoter donc là je suis toujours sur mes premiers mes premiers cakes voilà c'est un plaisir mais c'est vrai que sur le coup pareil une fois encore je trouve qu'entre échevaux et cakes il y a déjà une différence et en fait ça se rapprochait en le tricotant du vieux projet en attente qui était mon principal en cours mais que je n'avais toujours pas repris et du coup j'ai eu un petit moment j'étais en mode oh bah j'aurais bien aimé de tricoter une autre couleur enfin pas une couleur aussi proche mais là je le reprends et je le trouve doudou et par contre j'aime vraiment bien les nuances je ne sais pas si vous allez vous rendre compte vous voyez un petit peu les traits là et bien c'est vraiment par moments la fibre qui a plus ou moins pris très très jolie très nuancée mais très très beau exactement exactement le genre de couleur que je veux et c'est sur ce projet que j'ai découvert les coques torses et j'avais fait un German Twisted Castile je crois qui est très élastique très pratique voilà et en plus pour ne pas gâcher de fil alors moi je ne compte pas je j'ai fait le montage en fait avec le fil de l'extérieur et de l'intérieur que je noue je monte et ensuite je coupe le fil et comme ça vous n'avez même pas à calculer le fil que vous avez à avoir je ne sais pas si c'est très clair mais imaginez ça c'est l'extérieur et ça c'est l'intérieur vous faites un nœud et ensuite vous avez votre truc comme ça enfin du coup on imagine que là c'est coupé et que vous avez vos fils qui continuent et du coup vous allez prendre au fur et à mesure les deux fils qui vont se tirer de l'intérieur et de l'extérieur et une fois que c'est bon vous coupez le fil dont vous n'avez pas besoin donc moi souvent je coupe celui de l'extérieur parce que je préfère tirer mes pelotes de l'intérieur ça évite qu'elles se baladent le seul problème c'est que quand vous arrivez à la fin d'un cake ou d'une pelote souvent elle a tendance du coup à retomber sur elle-même et à partir en cacahuète donc voilà pour ces jolis coloris qui sont aussi vibrants à la caméra elle a d'autres coloris magnifiques angélique là il y a cookie que j'aimerais beaucoup il y a poire au vin je pense que je vais lui faire une commande elle a vraiment des coloris puis dans des couleurs qu'on trouve assez peu moi j'aime beaucoup enfin assez peu en fait dans des nuances qu'on trouve assez peu moi j'adore tout ce qui est marron marron caramel ocre etc enfin je pense que vous avez compris et elle elle en propose toute une variété avec des nuances etc enfin oui dans ces couleurs-là elle a ginger cinnamon chip and dale pecan pie et il y en a encore plein d'autres donc c'est ouais franchement je suis très très fan très très fan de sa laine alors c'est peut-être pas en fait elle est squishy c'est pas la laine la plus douce la plus douce la plus douce c'est la baby chameau soit je sais plus quoi de IDID qui est oh my god enfin vous l'apprenez le truc c'est oh c'est d'une douceur c'est tout mousse c'est un drapé exceptionnel mais bon j'aime moins les couleurs d'IDID il y a moins ce qui me correspond mais celle-là elle est très moelleuse et pour le moins RSO bon ça ne gratte pas mais je ne suis pas tellement sensible en fait donc voilà du coup je vais vous montrer donc mon encours que j'ai repris quand je suis à la Amsterdam là je me suis dit je finis le panneau de dentelle et puis ensuite comme c'est en rond là je trace je trace je trace je pense qu'il me reste 11 cm pour arriver à la fin du corps pour faire les côtes et ensuite il me restera les manches je dis ça mais les manches chez moi c'est toujours c'est toujours très très compliqué le Whitmore Sweater c'est pas exactement vous voyez la même couleur pas exactement mais on a vraiment l'impression que alors que pourtant j'avais cherché ce coloris voilà ce pull ressemble à un pull très connu de Cézanne qui était le pull Paulin donc là c'est une construction top down vous avez un très très joli panneau de dentelle qui se crée avec des jetés la dentelle hyper facile franchement hyper facile à suivre avec des jeux de jetés de mailles ensemble et de SSK très très simple de temps en temps il y a une maille Tors qui se balade mais rien de très compliqué et ensuite une fois que vous avez vous êtes arrivé aux emmanchures vous mettez vos mailles en attente et là vous tricotez en rond le modèle est préconisé pour la fingering et du mohair sur les photos de base en blanc il est présenté de manière très loose moi je ne le voulais pas aussi loose je le voulais plutôt comme le pull Cézanne que j'avais testé il y a fort longtemps enfin que j'avais essayé et en fait il me grattait tellement que je l'avais renvoyé mais j'avais craqué pareil sur le panneau de dentelle j'aime beaucoup les pulls comme ça en fait et là il y en a un qui est sorti mais en fait je ne l'ai pas acheté parce que c'est des pulls qui valent une centaine d'euros mais c'est un mélange de kit mohair laine et polyamide et en fait alors moi ça ne me gratte plus je ne sais pas pourquoi au début ça me gratte et maintenant ça ne me gratte plus mais ce n'est pas un mélange de qualité ce qui fait que si vous le portez régulièrement il y a un moment où votre pull fait user et autant j'adore je trouve magnifique le pull mais bon maintenant je me dis il vaut mieux mettre de l'argent là dedans alors c'est sûr que ça demande plus de temps mais voilà pour mon Whitmore sweater entièrement en mohair donc j'ai pris deux fils de chez Obie je dois avoir Canel et Sequoia Tree je crois que c'est coloris 38 et 43 et voilà j'avais acheté ce panel là j'avais acheté plusieurs autres marrons pour voir un petit peu et en associant ces deux là et bien j'ai trouvé le mélange comme ça le mélange que voici et ça se fond plutôt bien alors au début je m'étais dit ouais j'avais hacké le modèle de tricot je vais faire exactement comme le pull Cézanne je vais faire des côtes je ne sais plus si c'est des côtes perlées ou je ne sais quoi continuer continuer les jetées jusqu'en bas puis après je me suis dit c'est ton premier pour l'instant les tricots c'est pas une réussite puisque pour un enfin je pense que j'en avais tout ce que j'avais tricoté je portais quasiment rien voire rien et du coup je me suis dit je vais si ça me bat je vais suivre le patron pour éviter de me déjà que j'ai changé la laine on va pas trop s'en rajouter et donc en termes de chantillon normalement je suis enfin c'est bon je ne l'ai pas encore essayé pareil parce qu'il faudrait que je le mette sur un câble mais je pense qu'il fera ajuster mes piles comme il faut le moire ça ne s'étend pas trop au blocage mais mais je pense je pense qu'il gagnera peut-être un petit peu en micro et j'ai le double fil en fait si vous le faites en moire moi ça allait parce que le moire d'Auby c'est 195 mètres pour 25 grammes ça veut dire que le fil est un peu plus gros que du moire traditionnel parce que d'habitude on a 212 mètres alors ok ça se joue pas à grand chose mais ça se voit surtout que le moire d'Auby est très très velu je ne sais pas si vous allez voir alors mon mec chaque fois que je sors ça est en PLS parce que lui dit que c'est le diable parce que tous les trucs à poil tout ça comme il fait un peu d'allergie mais je ne sais pas si vous voyez il y a des grosses moumoutes de fil alors mon truc ne fait pas le focus mais au moins vous avez vu et mais je pense que c'est parfait parce que du coup j'ai un tissu alors sur la dentelle ça ne se voyait pas mais là vous voyez j'ai un tissu un tout petit peu ajouré avec quelques irrégularités bon ça c'est quand on tricote tout en moire mais avec le fluff ça va c'est fou hein le moire quand vous tricotez enfin je trouve c'est beaucoup plus difficile d'avoir quelque chose de de régulier et d'unis surtout que là apparemment il y a des gros fils des petits fils pourtant je tricote globalement pareil et sur je vais vous montrer la différence je vais faire mes lunettes vous voyez là c'est globalement régulier ou alors je suis en train de me dire peut-être que je tricote de manière irrégulière ça me rend compte parfois donc là c'est celui que je suis en train de faire j'ai laissé alors le hawaire sweater je ne l'ai absolument pas repris l'autre il est fini et celui-là comme il faut que je fasse des côtes des changements d'aiguille tout ça pour l'instant je l'ai laissé un peu en stand-by et j'avance j'avance lui les deux derniers projets que j'ai à vous montrer ce sont alors une paire de chaussettes je ne sais plus si je vous l'avais montré mais là je les ai terminées je les porte au pied donc je vais juste en retirer une ce qui va me permettre en même temps de vous parler de la laine alors voici voici la laine vendredi dentelle du livre tricoter ses chaussettes deux autrices très connues dont j'ai oublié de nom où vous avez donc avec un jeu de dentelle ça crée ce motif-ci et puis vous avez ensuite un jeu de jeté qui crée voilà plus un motif derrière que ma foi n'a pas grand intérêt enfin je trouve j'avais fait très peu de côtes et je pense que c'est pas une bonne idée elles étaient tricotées en 2,25 non pas 2,25 en 2,5 en fait ma mère au début j'avais commencé à tricoter en 2,25 donc c'est ma première paire de chaussettes je ne connaissais rien et je ne veux pas dire que je suis beaucoup plus avertie et ma mère me trouvait que le tissu était vraiment trop serré me disait oh je pense que tu devrais prendre les 2,5 bon bah elle commençait aussi les chaussettes enfin elle en avait fait quelques paires mais de toute façon il y a toujours une phase de tas d'adonnement et en fait je pense que j'aurais bien dû les faire en 2,25 là il y a 64 mailles bah 2,5 en 64 mailles ça donne ça donne pardon ceci ah ça ça rend presque bien euh celle-là je l'ai peut-être faite moins serrée alors attendez que ce serait de toute façon un peu cast tricot chaussettes sans essayage en fait voilà si vous voulez au bout d'un moment ça donne ceci donc c'est très bien en chausson mais pas sûr que ce truc là qui plie sur les côtés alors en fait ça plie plus vers l'intérieur donc vous ne voyez pas pas sûr que ce soit euh il y a dans des chaussures euh la laine c'est la laine Regia qui en fait est à la fois mouchetée et rayée euh vous voyez il y a des rayures bleues et des tâches rouges vertes au début j'aimais pas cette laine mais écoutez ma maman me l'a donné gratuitement pour essayer les chaussettes et euh elle m'avait dit tiens j'ai acheté des trucs sur je sais pas quoi les ciseaux magiques qui est dans le site espagnol ou soit disant il y a plein de laine à chaussettes moi je trouve que c'est assez cher pour ce que c'est je crois que c'est quand même 10 euros la pelote mais après il y a soit disant de la soie alors oui c'est vrai que ça brille un petit peu mais bah écoutez je les porte pas tant que ça je les porte qu'en chausson un tout petit peu à l'intérieur de mes sandales comme ça quand je me balade dans la maison pour chasser mon chat qui vient de me piquer un truc euh donc voilà et bah je vous montre voilà l'état de la laine et vous voyez c'est en train de me faire de la barbe on dirait de la barbe à papa euh donc voilà le fluffy alors qu'elles sont pas du tout elles frottent pas spécialement à cet endroit là alors après j'ai rien à dire ici ça a fait un côté très lustré très chausson pour le coup mais vous voyez ça fait des des filaments comme ça enfin c'est même pas que ça fait des bouloches c'est que vraiment ça fait un peu comme du feu je les ai lavé pourtant à la main voilà avec encore de le câlin euh et alors l'inconvénient oui c'est un talon en rang raccourci euh bah comme tout le monde je pense j'ai le problème des trous j'avais tiré un peu sur la laine euh mais écoutez de toute façon comme elles sont à la maison je vous avoue que je m'en fiche un petit peu bah c'est vrai que ça se use assez vite je peux comprendre l'intérêt d'avoir une boîte de bas pour les faire tourner et et puis pour pour avoir le sentiment d'avoir de belles chaussettes douze chaussettes en même temps parce que là bah j'en ai qu'une et c'est vrai que c'est pour vous dire j'ai même pas rentré les fils c'est marrant au début j'aimais pas spécialement la laine maintenant plus je les porte plus j'aime mais j'avais lu un truc comme ça où en fait plus vous voyez quelque chose plus vous plus on finit par s'y attacher et par enfin je sais plus ce que c'était bref voilà pour ces chaussettes là que je referais mais du coup je les referais pareil 64 mailles mais en 2,25 et si je me rends compte que ça va pas là soit je ferais 60 mailles alors parfois c'est pas toujours possible d'ajuster mais écoutez on est là pour apprendre alors voilà le reste d'une très jolie laine de vilaine j'avais fait une paire de chaussettes il y avait un problème de toute façon c'est pas la laine à chaussettes donc en fait avec ça je j'ai vu des patrons de châles à un écheveau donc je pense que c'est ce que je vais faire et je vous présente donc de la laine de Felici Punto Felici Punto je sais plus c'est une marque espagnole je pense pas que ce soit catalan c'est le colorier Willow et c'est en fait je pensais que c'était un vert sauge mais je me rends compte qu'à certains moments c'est vraiment du vert foncé et il y a des speckles rouges parfois bleus et je vais vous montrer j'ai monté une paire de chaussettes les Poet Socks donc c'est un motif très connu parce que c'est Sarina Bloun enfin elle a fait un pull avec ce motif là et ensuite elle l'a adapté sur un châle et sur des chaussettes enfin peut-être dans un sens ou dans l'autre alors on commence par le haut donc moi j'ai fait un German Twisted Caston et j'ai fait des côtes torse et ensuite vous avez des pareil des jeux de maille endroit maille envers jeté maille ensemble et SSK et ça vous crée ce très joli motif je ne sais pas si vous voyez bien parce que la laine comme elle est très à reflet mais je gardais enfin je ne sais pas je ne sais pas pourquoi je l'ai vu je voyais cette je voyais très bien cette laine avec ce motif pour fondre un peu le motif donc voilà là je suis en train de commencer le talon la seule chose qui me déçoit alors là ce patron là en plus c'est en français parce que pour l'instant je ne veux pas faire de chaussettes en anglais je trouve que les chaussettes c'est déjà difficile à adapter et en fait il n'y a qu'une taille le patron coûte un peu plus de 6 euros je crois il n'y a qu'une taille ça veut dire que là en fait on vous fait monter 60 mailles pour ajuster bah du coup je ne sais pas comment vous faites comme en plus c'est un motif très complexe bah si vous devez rajouter des mailles je je ne vois pas comment vous faites parce qu'en fait après un moment quand vous formez le talon et qu'ensuite vous faites le coup de pied tout ça elle a une grille pour rattraper le grille enfin la grille de la jambe avec la grille du coup de pied machin donc j'ai l'impression qu'en gros c'est soit vous rentrez dedans soit non et autant bon le patron je n'ai rien à dire dessus pour l'instant enfin après j'en suis qu'au début donc pour l'instant j'ai fait la partie simple entre guillemets autant je enfin oui je me dis 6 euros pour une taille bah c'est un peu c'est un peu dommage quoi c'est un peu dommage donc si ça se trouve ça ne va pas m'aller parce que là j'ai fait 60 mailles en 2,25 alors que pour une circonférence de 20 après moi je suis censée faire 22 mais en même temps quand j'ai fait 22 c'était trop grand mais en même temps je n'avais pas suivi les recommandations d'aiguille bon donc écoutez à voir celle-là je les tricote avec des c'est les chiaogu les ia les chiaogu ça c'est les chiaogu 2,25 en mini circulaire j'aime bien les mini circulaire c'est sûr que ça fait plus mal aux mains mais en même temps quand j'ai essayé les Adi Trio donc que j'adorais bah moi j'ai des escaliers j'ai beau serrer comme une malade j'ai beau alterner j'ai toujours des escaliers pareil en Magic Loop il n'y a qu'avec des mini où je n'ai pas d'escalier donc écoutez on ne peut pas tout avoir voilà pour cette petite paire de chaussettes à venir ce que j'aime bien avec les chaussettes c'est que vous pouvez mettre même des couleurs enfin vous voyez le vert c'est pas spécialement ma couleur de tous les temps mais sur une paire de chaussettes je trouve que ça passe et le travail de teinture sur cette laine Félici Punto est magnifique magnifique vous pouvez aller jeter un oeil la laine n'est pas si chère que ça pour de la laine teinte main et en plus c'est en Espagne donc là pour le coup l'Union Européenne tout ça la question des frais de port et enfin je pense que c'est c'est vraiment minime et en plus c'est à côté donc c'est livré très rapidement donc ça c'était une laine qui m'avait été offerte par ma maman et alors pour la petite histoire c'est le seul alors j'adore les boules j'avais jamais fait de boules jusqu'alors mais c'est un des premiers écheveaux que j'ai mis en cake voilà mis en cake moi j'ai une boule parce qu'en fait quand j'ai voulu le bobiner un drame c'est produit en fait quand vous mettez votre écheveau il faut bien vérifier que 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 comment dire que tout est bien tourné dans le même sens et moi en fait je sais pas l'écheveau c'était tordu je m'en étais pas rendu compte j'avais déjà et ensuite j'ai coupé les fils et quand j'ai commencé à bobiner au début tout allait bien et d'un seul coup ça a commencé à se bloquer et le fil partait vers l'intérieur ceci cela et à la fin je pouvais pas le bobiner et sauf que ça s'est transformé en écheveau en mêlée parce qu'il y a un moment où en fait vous avez beau essayer de maîtriser la catastrophe j'ai tout démêlé pendant un week-end devant bah du coup j'ai fini j'ai commencé et fini une série de 10 épisodes donc de 50 minutes donc j'ai en gros mis à peu près 10 heures à enlever tous les nœuds et bobiner et bobiner et bobiner et bobiner ouais ça m'a pris c'était quoi la série là c'est adapté un peu de Charles Combs mais c'est avec que des jeunes il y en a une qui a un pouvoir un peu psychique je sais pas quoi je sais plus enfin bref j'ai vu ça sur Netflix je me souviens de ce week-end où j'avais prévu de monter une paire de chaussettes et ça s'est terminé je mets en l'air mon écheveau et je dois le rebobiner comme ça ce qui explique que j'ai par moment des petites touffes de poils je sais si on voit parce que la laine en fait était accrochée j'ai essayé de la démêler du mieux possible mais ça l'a un petit peu frotté quoi bah écoutez on est pas mal en termes de projet je pense que c'est une vidéo voilà extrêmement longue je vous souhaite une excellente journée une excellente soirée voilà pour mon bilan tricot qui est un peu long mais en même temps c'est un résumé de tous les projets que j'ai sur mes aiguilles pour le moment j'ai d'autres idées à venir mais pour l'instant je contrôle ma castonnite aiguë même si j'aimerais bien monter un châle voilà écoutez je vais déjà re-réfléchir au modèle que j'ai n'hésitez pas à me dire ce que vous vous êtes en train de tricoter parce que j'ai l'impression que même parmi les couturières il y en a pas mal qui s'essayent au tricot c'est vrai que je j'aimerais bien faire une vidéo pour expliquer un peu mes débuts en tricot et les patrons par exemple que je recommande pour des débutants et les difficultés enfin expliquer un peu les difficultés que moi j'ai rencontrées mais je sais pas si ça a un vrai intérêt parce qu'il y a quand même une partie comme dans tout loisir créatif je trouve de il faut s'approprier un peu les différents outils pour trouver ce qui nous plaît nous vous voyez moi j'ai commencé avec des aiguilles en bois et au final maintenant je tricote avec des aiguilles métalliques mais en même temps est-ce que j'aurais pu commencer avec des aiguilles métalliques au début pas sûr bon du coup écoutez sur ces bonnes paroles je vous dis à très vite je l'espère et à très bientôt je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt